Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter aujourd'hui Jagged Alliance 3 Je remercie beaucoup Mothership qui m'a fourni gratuitement une clé pour que je puisse vous le présenter Mais tout d'abord je vais déjà vous parler de la série Jagged Alliance et de Jagged Alliance 3 Alors Jagged Alliance si vous ne connaissez pas c'est une série qui est née dans les années 90, en 1994 exactement Qui est un jeu de stratégie au tour par tour avec des notions de RPG Je verrai ça quand je vous présenterai le jeu C'est un jeu où vous allez gérer une troupe de mercenaires, c'est un jeu qui est assez exigeant également C'est à dire que si vous perdez vos mercenaires ils seront morts probablement pour toujours Donc vous devrez en recruter d'autres, il y a une gestion d'argent, de temps également Le jeu se déroule sous deux parties, vous avez une partie où vous gérez plutôt une phase sur la carte De façon tactique et vous avez une fois que vous rentrez dans le jeu Comment dire, une vue plus 3D on va dire Alors à l'époque c'était une vue d'au-dessus pixel Là on va être plus dans une vue 3D un peu isométrique Pas vraiment isométrique d'ailleurs mais bon voilà une vue 3D un petit peu d'au-dessus quoi Pour vous en dire plus sur Jagged Alliance 3 précisément le jeu étant français intégralement Ça c'est bien Il est jouable en solo mais également en multijoueur, en coopératif Vous pouvez donc rejoindre une partie Alors ce qui est bien c'est que vous pouvez rejoindre une partie solo déjà commencée Et rejoindre un partenaire puis la quitter Et la personne peut le continuer ensuite en solo Voilà c'est assez bien géré de ce côté là Donc je pense que je ne l'ai pas testé encore en multijoueur, ça viendra plus tard Mais je pense que pour ce jeu là vous avez tout simplement Vous avez partagé qui gère quoi en mercenaire etc Après je ne peux pas vous en dire plus Malheureusement je n'ai pas encore l'occasion de le tester Le jeu n'est pas compatible à la manette Alors officiellement il l'est partiellement Mais moi je préfère indiquer qu'il ne l'est pas Rien ne vaut une souris pour ce genre de jeu Éventuellement un clavier Vous pouvez retrouver le jeu sur Steam, sur GOG Et chez notre partenaire Humble Bundle Il est actuellement à moins 20% Il sort aujourd'hui le 14 juillet Au prix de 44,99€ Donc actuellement vous allez pouvoir l'avoir un peu moins cher Mais voilà ça ne va pas durer C'est quand même un jeu, une grosse licence Donc voilà, rapidement pour Jagged Alliance Donc je disais le premier sorti dans les années 90 Enfin 94 Moi je l'ai connu pour ma part Je n'étais pas très très vieux Je devais avoir 7-8 ans quand il est sorti 7 ans Je ne l'étais pas connu Je l'ai connu avant mes 10 ans Ça c'est sûr J'y ai passé beaucoup de temps dessus à l'époque Voilà c'est un jeu que j'ai beaucoup connu Ensuite il y a eu le 2 Le 2 je n'ai pas eu l'occasion de le tester Il est sorti début 2000 si mes souvenirs sont bons Et ensuite la série s'est un petit peu perdue Ils en ont sorti quelques épisodes 2 ou 3 je crois hors série Qui portaient juste le nom de Jagged Alliance Mais qui n'avaient rien à voir Voilà qui n'étaient vraiment pas terribles Clairement si vous regardez les retours Vous verrez ils ne sont pas bons Et voilà la série là redémarre en 2023 Quasiment 30 ans après le premier Et voilà il s'appelle vraiment Le 3 Parce que c'est vraiment considéré comme la suite Ils sont revenus aux origines de la série Etc donc voilà il y a eu clairement 3 principaux jeux Jagged Alliance 1 Les années 90 le 2 et maintenant le 3 Voilà maintenant que je vous ai dit tout ça On va pouvoir se lancer dans le jeu Et démarrer une nouvelle partie ensemble Pour que vous puissiez voir Donc vous avez possibilité de jouer au midi joueur Comme je vous l'ai dit Mais là on va partir sur une nouvelle partie Vous avez possibilité de nommer votre partie Je vais juste l'appeler solo pour ma part Vous pouvez choisir la difficulté Sachant que le jeu est très exigeant et difficile Il faut le savoir Donc ça c'est juste une difficulté très globale Donc les ennemis plus redoutables Moins de butins Moins de récompenses Et vous avez ensuite plusieurs règles de jeu Comme par mort de chez mort C'est à dire que dès qu'un personnage meurt La progression est sauvegardée Terminée vous pouvez rien faire Pareil en combat Les sauvegardes sont automatiquement désactivées Vous ne pouvez rien faire Les armes sont fatales Aucune perte de conscience Les mercenaires meurent quand ils sont à 0 PV Parce que quand ils arrivent à 0 PV Ils ne sont pas forcément morts Il y a de grandes chances que oui Mais c'est possible que non Je vais désactiver le tutoriel Puisque je l'ai déjà fait pour ma part Et on va démarrer la partie Je vous laisse regarder la petite intro Et on se retrouve juste après Alors oui un petit message pour vous indiquer Qu'effectivement c'est très cliché stéréotype Surtout des films d'action dans les années 90 Mais il pouvait y avoir quelques clichés également Par rapport par exemple au personnage japonais Ou autre Donc aujourd'hui avec les stéréotypes et les clichés Je pense qu'il vaut mieux faire attention On est en 2023 Il y a beaucoup de choses qui ne passent pas Donc ils ont mis un petit message Et voilà Je pense que c'est très bien vu de leur part Allez c'est parti Hello No one is available to take your call Please leave a message after the tone This is Emma Lafontaine Thank you for agreeing to help me find my father I don't have much time to talk I've been told it's no longer safe for me here So I'm preparing to leave I can't believe a city that only a few months ago Was filled with joy and hope Is now a place of fear and suspicion But perhaps that tells you just how important my father is To this country You see Alphonse Lafontaine is much more than just the president He is the symbol of my people's faith In a brighter future for Grand Chien Since his abduction That faith has been shaken Things like law and justice Are fragile concepts here And the political enemies my father made Are already calling for emergency powers to be invoked I don't know if they are behind the kidnapping But I am sure they are planning to take advantage of it The person who took my father calls himself The measure I haven't been able to find out who he really is But everyone knows what he wants He has demanded the entire Ajani River Valley be given to him His followers Who call themselves the Légion Have already seized most of it But he has vowed to execute my father Should the government attempt to intervene I've wired the money you requested Please Assemble your team And come meet me on Ernie Island At Corazon Santiago's Villa She is the Adonis representative I told you about in my email Her diamond mining operations Can help with additional funding Should you need it My car is here I have to go I'll have more details for you when we meet Ok Donc Voilà Vous l'avez vu pour la petite histoire En résumé Effectivement Le jeu se passe dans un pays fictif En Afrique Qui s'appelle Grand Chien Clairement Voilà Moi ça me fait penser un petit peu Au pays un peu comme le Rwanda Où il parle quand même français un petit peu Il y a beaucoup de non français Qui ont été un petit peu On va dire Influencé par la France Pendant longtemps Donc voilà C'est ce genre de pays là Un petit peu Donc effectivement Il y a un président Qui a été enlevé Ils ont essayé aussi d'enlever sa fille Donc voilà Vous êtes appelé vous En tant que mercenaires Association internationale des mercenaires Et ils vous demandent De gérer une équipe Et d'aller l'aider Voilà en gros L'histoire de The Jagged Alliance 3 Donc on arrive sur un Petit navigateur internet Un faux site Un peu On se retrouve un peu En mode années 90 Vous avez un peu Vous avez votre argent Vous avez la date ici Vous allez voir que tout ça Est assez important Et vous avez plusieurs onglets Pour pouvoir recruter votre équipe Donc là on est plutôt sur les recrues Ceux qui vont coûter le moins cher au début Vous avez également après Les vétérans Qui sont quand même Beaucoup plus chers Vous avez les troupes élites Qui sont encore plus chères Avec notamment des références Vous prenez par exemple Ivan et Tech C'était des personnages Qui étaient présents Dans Jagged Alliance 1 Assez cultes Dans leurs phrases Et leurs mimiques Leurs façons de parler Et vous avez également Après carrément Des personnages légendaires Alors là je pense que Vous n'y accéderez pas Comme ça Clairement Mais voilà Là on est sur du lourd Quoi Il vaut prix On est sur du lourd aussi D'ailleurs Savoir que Quand on joue pas en difficile On commence avec 50 000 dollars Là déjà Vous voyez En facile On va dire C'est pas vraiment le mode facile On va dire C'est plutôt normal Difficile Et extrême Ce qui n'est pas vraiment De mode facile Dans ce jeu En normal On est à 50 000 Là déjà On est à 30 000 C'est vachement plus difficile Donc les personnages Se résument comme ça Vous avez leur nom Effectivement Leur pays d'origine Leur niveau Leur formation Vous avez plusieurs types De formation Vous allez avoir plutôt Les formations mécaniques Diplômes Les tout faire Savoir tout faire C'est un peu le personnage Qui est un peu bon dans tout Le sniper Enfin le tireur d'élite On va dire plutôt Et le expert en explosifs Voilà c'est les 5 formations Que vous allez trouver Les personnages vont avoir Des avantages Vous allez pouvoir voir Là que voilà On a des avantages Alors ce qui est bizarre C'est que Ce genre de texte En couleur Là montre un petit peu Comme dans les jeux Notamment de chez Paradox Où en général On peut figer la fenêtre Et aller dessus Pour avoir d'autres infos Mais là J'ai pas compris Comment on pouvait faire Si on peut le faire D'ailleurs On est même pas sûr Et ensuite Les personnages vont avoir Plusieurs types De caractéristiques Notamment la santé Plus vous êtes bon en santé Plus vous allez Pour encaisser des dégâts Avant de perdre connaissance Ou mourir L'agilité C'est le nombre de points d'action Parce que vous verrez Que tout se passe En points d'action La dextérité La dextérité C'est le bonus De visée Les chances d'élimination furtive La force La portée des lancers Et la taille De l'inventaire personnel La sagesse C'est la possibilité De repérer plus facilement Les objets dissimulés Parce qu'il y a des objets cachés Potentiels Et les ennemis Le commandement Les chances de gain Ou de perte de morale Selon les événements Qui se passent L'adresse C'est la précision Avec n'importe quelle Arme à feu La mécanique C'est utile pour détecter Et désamorcer Les pièges non explosifs Ça c'est pareil Pour détecter Et désamorcer Les pièges explosifs Et enfin La médecine C'est sa capacité A soigner ses blessures On commence également Avec un équipement Et on a également Un pactage Quand vous mettez sur l'équipement Vous avez le nombre de dégâts Que fait l'arme La portée Le pourcentage de chances D'avoir des critiques Et en dessous Par rapport au personnage Sur lequel vous êtes Ça vous précise L'adresse du personnage La note qu'il a Du coup C'est 89 Et on vous dit Il faut 89 Il faut l'adresse Au flingue Il a 89 sur 100 Donc il est plutôt bon L'état C'est l'état de l'arme Parce qu'on peut s'enrayer On peut la réparer Vous avez également Les dégâts de pénétration En dessous Vous avez quelques informations Comme la perte d'état ralenti Alors vous avez pas plus d'infos Que ça par contre Donc c'est vrai Quand on connait pas C'est un peu particulier Et vous avez Également Vous avez Oui C'est votre description à droite De l'arme de poing Et en bas Vous avez les tirs Vous voyez bien Par exemple le tir unique Ça coûte 4 points d'action Et si vous faites un tir mobile C'est à dire vous vous déplacez d'abord Et vous tirez après Dans la foulée C'est 5 points d'action Vous avez également Les munitions Ça vous dit combien Le chargeur peut contenir C'est sûr Si c'est du C'est des balles Format Enfin c'est des balles Des 44 mm Enfin je sais pas C'est 44 mm Ou c'est du standard Voilà Et vous pouvez également Ajouter des modifications A l'arme Si vous en avez Pour le moment Y'en a pas On a également La possibilité d'avoir Un pied de biche D'avoir Voilà les munitions On les retrouve ici C'est du calibre 44 Voilà c'est ça que je cherchais C'est calibre Ok Bon alors on va composer Notre petite équipe Alors sachant que les personnages Vous verrez Là je sais pas si on aura le cas Certains ne s'aiment pas entre eux C'est à dire que si vous en recrutez un Vous allez la recruter l'autre Il vous dit Non non c'est bon Non non ça m'intéresse pas T'as pris lui Bah c'est bien T'as pris lui Bah moi je viens pas Donc on va commencer déjà Avec le seul personnage Qui va avoir un fusil Dans les personnages de base Parce que là Ils sont tous équipés Au flingue Donc on va prendre On va recruter Kalina On va la contacter J'aime beaucoup ta voix Pas du tout Du coup Vous allez pouvoir payer Le mercenaire Pour un certain nombre de jours C'est pour ça que je vous parlais De la date Donc là par exemple Le mercenaire coûte 4200 dollars Pour 7 jours Et vous pouvez voir Que des fois Selon quand vous montez Ça ne coûte pas Beaucoup plus cher Bon là pour le coup 4200 pour 7 jours Et le doux Pour 14 jours Donc là ouais Bon effectivement On va déjà le recruter Pour 7 jours On va pas faire plus Puisque bon On a des ressources Assez limitées quand même Donc voilà On a recruté Kalina Pour 7 jours On va maintenant voir Qui en a d'autres Qu'est-ce qu'on aurait De pas trop mal Dans le coin Qu'est-ce qu'il a Lui D'un coup Pas fini Ah oui d'accord Carrément Regardez Qui c'est qu'on pouvait avoir En perso Alors vous avez des persos Qui sont des fois pas là Comme par exemple Vous voyez Ils sont rouges Déconnectés C'est totalement aléatoire En gros Ils sont des fois Par exemple En mission déjà Ou autre Donc vous ne pouvez pas Les recruter Tout simplement Il faudra revenir plus tard Bon les autres Sont quand même Un peu trop chers On va rester avec les recrues Je pense pour le moment Donc on a Kalina Je pense qu'on va recruter Grizzly également Est-ce qu'il est là Ok Il a un flingue Un couteau de combat Et du 9mm Ok Vous voyez lui par contre Pour Il peut l'avoir pour 14 jours Pas beaucoup Beaucoup plus cher Donc lui on va le prendre pour 14 jours Donc il nous faudrait quelqu'un Plutôt qu'il est orienté Médecine Derrière Qu'est-ce qu'il a lui Ok Les opérations D'entraînement de miss Les mercenaires sont plus rapides On va faire du processus Périmentaire à toutes les squads Ah ouais il est bien lui Le chance d'éviter la perte de morale Perte de morale lorsqu'il est attaqué Par un animal Par contre il a des médicaments Il n'a pas de trous de secours Oh c'est des trous de secours J'ai rien dit Ouais lui il est bien Vous avez des petites phrases un peu du mot Pour les conversations Alors vous avez également des frais médicaux Donc le principe des frais médicaux Je regarde juste C'est que si jamais cette personne là Rentre blessée ou morte Vous récupérez une partie de l'assurance médicale Sinon si il est toujours en vie à la fin De la mission Bah également vous devrez payer Enfin c'est inclus C'est pas en plus C'est ça c'est inclus C'est une espèce de police d'assurance Si vous préférez Normalement c'est ça La caution médicale sera remboursée Si le mercenaire est en bonne santé A la fin de son contrat Ah non c'est elle est remboursée Pardon c'est l'inverse Oui non non C'est s'il est blessé ou tué Bah ça Ça vous sera remboursé Que partiellement C'est partiel Si le mercenaire est blessé A la fin de son contrat Ou perdu S'il est sévèrement blessé Ou tué au combat Ouais c'est ça Ok Donc on a un médecin Touche à tout Et un mécano Il nous manquerait Il nous manquerait quoi On pourrait prendre On pourrait prendre lui Avec son double canon là Parce que c'est vrai qu'il y a lui aussi En fusil Je disais qu'il y avait pas Mais il y a aussi lui quand même Médecine Mécanique Touche à tout On a aussi l'expert en explosif Clairement Qui a même une petite grenade Pour commencer C'est pas mal Je vais pas trop regarder J'avoue les notes des autres Une médecine Il a 81 Adresse 68 Elle a 80 en adresse Il a 79 Il est costaud En force il est bien Ça c'est équilibré pour le coup Je pourrais prendre soit lui Si on veut varier Soit Barry Alors lui est beaucoup plus cher Que Barry d'ailleurs Mais bon en même temps Il a un fusil C'est un peu normal Je pourrais prendre Barry Franchement On va le prendre pour 10 jours Voilà On fait gaffe Parce que niveau thune C'est un peu compliqué Alors pour Donc ça c'est le site de recrutement Vous avez également un autre site Qui est Enfin Un autre onglet Qui est l'examen Vous pouvez voir un peu plus en détail Les personnages Vous avez leurs statistiques Vous allez avoir au fur et à mesure Tous les niveaux Et vous pouvez regarder également Leurs avantages Puisque au fur et à mesure Que vous allez les faire avancer Dans certaines compétences On voit que la barre bleue C'est l'avancée Dans les compétences Vous allez pouvoir débloquer D'autres compétences uniques Pour le personnage C'est le côté un peu RPG du jeu Et Je n'ai pas fini On revient là Et vous avez également Le site de l'IMP Alors ça fait très site Des années 90 Effectivement Vous allez avoir Des petites infos Qui ne sont pas forcément Les plus utiles Clairement avec des photos Vous voyez Je pense qu'il va se remplir Au fur et à mesure Je suppose Vous avez beaucoup De liens morts Donc voilà Et vous avez également La possibilité Si vous vous connectez Alors il n'y a pas de mot Passe à taper Il faut juste ok Vous allez pouvoir passer Le TEP Le test d'évaluation Des personnalités Alors il a un coût Voilà Qui est marqué ici Vous avez une remise En ce moment dessus Et si vous décidez De le passer Et bien en fait Vous allez pouvoir Répondre à une dizaine De questions Qui sont posées Alors C'est vraiment Les questions C'est vraiment n'importe quoi Et en fait à la fin Vous allez pouvoir Créer votre propre mercenaire Et en fait Il va vous attribuer C'est juste qu'on vous attribue Automatiquement des notes En fonction de vos réponses D'abord si vous allez De plus un bourrin Ou non Pas trop Bref Et derrière ça Bah après vous avez La possibilité Également De tout repersonnaliser Vous n'êtes pas obligé De prendre ce qu'on vous a dit Mais voilà C'était déjà le cas Dans l'ancien jeu Donc effectivement Ils ont refait la même chose Et ensuite Vous avez d'autres Des fois des liens cliquables Des fois des liens morts Et vous allez avoir Des fois d'autres sites Qui existent Si vous cliquez sur celui-là Il n'existe pas Mais si vous allez sur ça Hop là Vous allez avoir de la pub Et si vous allez sur Ask Vous pouvez poser des questions Et avoir une réponse personnalisée Par exemple Je vais demander Est-ce que Cette vidéo A bien Marché Sur Voyons voir La réponse que vous cherchez Est enfouille dans les entrailles Les plus profondes Du dark web Bon Bah voilà C'est une réponse Je ne sais pas ce qu'il faut en faire Mais c'est une réponse Je vous laisse plus dire Dans les commentaires Ce que vous en avez compris De cette réponse Qu'est-ce que ça veut dire Pour vous Et voilà Une fois qu'on a On a passé tout ça Effectivement On peut fermer Et on arrive sur la page Dite satellite C'est là que vous allez avoir La map du jeu Et qu'on va pouvoir se déplacer Au fur et à mesure Sur les zones Pour avancer Et le temps va avancer Comme ça C'est là qu'à ce moment là Le temps va avancer Effectivement Et que Vous allez devoir Gérer votre timing Par rapport à vos 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 temps de recrutement De vos mercenaires Tout simplement Donc plus tard Vous aurez la possibilité De créer d'autres squads Les déplacer Et potentiellement De les faire débarquer Par d'autres endroits Etc Et quand vous cliquez Sur comment Vous allez avoir Plein d'autres menus Je ne vais pas tous Vous les montrer Honnêtement Je vous ai montré Les principaux Vous allez avoir Le centre d'assistance Notamment Qui fait point Un peu de tutos Supplémentaires Avec des informations Comme par exemple Quand vous arrivez Sur certaines missions Vous pouvez avoir Des conditions météorologiques Et environnementales Et ça vous dit Exactement ce qui se passe Quand vous arrivez Dans une situation Comme ça Pour le moment On n'a pas Donc là On va se déplacer Sur la première mission On fait lecture Et vous voyez Le temps va passer Jusqu'à arriver Au moment où Les troupes Sont en place Donc voilà Tout le monde est arrivé Les ennemis inconnus Et on entre Pour combattre Et la première mission C'est donc La colline au drapeau Ça y est On est passé En vue J'allais dire Tactique Non c'est la vue satellite Et la vue tactique C'est ça C'est bien la vue tactique Donc là Les déplacements Sont totalement libres C'est à dire que Tant qu'on n'a pas rencontré D'ennemis On n'est pas sur Un tour par tour On n'est pas avec Des points d'action Là on est en déplacement libre Vous avez le bouton Alt Si vous appuyez dessus Qui va vous permettre De voir avec quoi Vous pouvez interagir Quand on peut interagir C'est pas toujours le cas Là on voit Qu'on peut aller parler A ce personnage là Et donc du coup On va avancer Petit à petit Sur la plage On va essayer D'aller à 2-3 endroits Des fois vous avez juste Des cul-de-sac Mais des fois Le fait d'arriver là Il y a des lancers Qui se font Qu'on ne voit pas En fait Par rapport aux capacités Des personnages Et si jamais Ils réussissent Leur test de sagesse Ils peuvent vous dire Ok j'ai vu un objet ici Donc on va avancer par là Et voilà Normalement on va commencer A détecter les ennemis Alors Vous avez ce petit panneau En bas Qui va vous permettre Alors vous pourrez gérer Les personnages un par un Deux par deux C'est vous qui voyez Je pense tout le monde Vous pouvez soit Les laisser debout Soit les mettre accroupis Soit les coucher Evidemment Vous allez avoir Des petits effets Qui vont se mettre Quand on est accroupis Par exemple Là ils sont plus difficiles A toucher Que d'attaquer à distance Et ils résistent Aux dégâts Des explosions Pourquoi pas Se mettre accroupis Par exemple Vous avez un mode furtise Quand vous le faites Le personnage Il passe accroupi Il est plus difficile A repérer par les ennemis Et il peut tenter Des éliminations furtives On verra Peut-être si on y arrive Ou pas Et après vous allez avoir C'est là que vous allez avoir Les attaques Des différents personnages Avec leur passif Et vous pouvez toujours Modifier l'étage C'est pour voir un petit peu Là il y en a que deux Je pense qu'il peut y en avoir Plus C'est pour voir Les différences De niveau De hauteur Entre les personnages On va avancer Tranquillement On voit qu'ils les ont repérés Quand vous cliquez sur l'œil Il vous montre Où sont les ennemis Donc là pour moi On en a trois Ok Ils se planquaient par là Vous voyez la sagesse Hop Ils ont trouvé des plantes Ici Si je fais alt Voilà on voit qu'il y a Des plantes qui ont été trouvées Ils nous repèrent là Vous voyez on voyait On voyait qu'en bas Il y a une barque rouge Qui commence à se charger Si elle arrive au bout Ça veut dire que l'ennemi Nous a repéré Et là il nous repère encore Voilà Donc c'est bon Là je pense qu'on est pas trop mal C'est Grizzly qui avait dû lancer Mais je crois que c'est pas le plus discret Alors oui si je fais I pour l'inventaire C'est là que vous pouvez voir Les objets des gens Comment les gérer C'est à dire que vous avez La réserve de l'escouade Et vous avez à droite Selon la force des personnages Le nombre d'objets Qu'ils peuvent porter Donc comme vous pouvez voir On est assez large de ce côté là Hop On va lui mettre plutôt ça Et au niveau des munitions Alors Est-ce qu'il y a besoin vraiment De mettre les munitions Si on a dit que c'était du 9mm Je pense qu'après Réserve de l'escouade C'est pour tout le monde On est pas forcément obligé De mettre chacun Chaque arme Dans son On est pas obligé De mettre chaque arme Dans chaque munition Pardon Dans le paquetage de chacun Et en servir automatiquement Ce que je voulais faire aussi C'était Cliquer sur un personnage C'était revoir leur attribut Mais merde Il m'a vu C'est mort pour l'effet de Pour l'effet de surprise Oh bah tant pis Je cherche plus ce que je voulais faire Ouais donc faire attention Il peut vraiment En plus là je pense qu'on est en difficile Il repère vraiment vraiment de loin Alors Donc c'est là que le jeu va fonctionner En point d'action Comme vous avez pu le voir Donc elle a 10 points d'action Lui il en a 9 9 et 10 Donc on va tenter déjà De se déplacer par là On voit les couvertures Par rapport aux objets autour de nous On a des semi-couvertures Et des couvertures complètes Là par rapport On est en semi-couverture Donc on va l'amener ici Ok donc là elle le voit Mais il y a des chances Que ce soit difficile de le toucher Déjà elle a pas assez de points d'action Parce qu'il est trop loin Par rapport à sa position de base Ok On va aller Juste la mettre là Voilà elle sera en position pour après Elle ne pourra pas faire plus à ce tour là On a également Barry Et MD Alors MD on va le laisser un petit peu en retrait Parce que c'est le médecin quand même Euh Grizzly il est là Barry il est là On va essayer de déplacer un peu tout le monde par ici Mais par contre voilà Sur Airbnb qu'ils soient tous à couvert Ça va pas forcément être le cas Barry on a moyen de le mettre là Grizzly Voilà Grizzly c'est plus compliqué déjà Alors ce que je veux voir c'est que Couverture Donc dépense tous les PA Toutes les cibles qui se déplacent ou tirent dans la zone couverture Provoque une interruption des attaques Alors ouais j'aurais bien aimé faire ça Mettre en couverture ici par exemple Combien de points d'action à couverture ? C'est 9 sur 9 PA Ouais donc c'est à dire que si je me déplace c'est mort quoi Ça coûte super cher en 9 PA C'est à dire qu'il faut pas qu'il bouge de là quoi Est-ce qu'il le voit de là ? Il ne le voit pas Donc Ouais c'est pas possible On va se mettre là tant pis Ah non on peut quand même le faire Non ok Et bah on va quand même faire une couverture Dans cette zone Et on verra bien Si jamais ça se déplace ou pas Quant au médecin Et bah le médecin On va le laisser à couvert Et il va transférer 5 points d'action pour le tour suivant C'est à dire qu'il va perdre toutes ses actions Mais il va en transférer 5 points plus tard Il se met bien à couvert Donc il se met encore plus qu'accroupi Et on va bien voir On va faire un au tour Ouais ok D'accord ils sont chauds Il y a un déplacement Donc Dommage Ah si si il est arrivé à l'avoir quand même Ouf par contre il a pris sa balle aussi Ok Mince si je ne l'avais pas déplacé Lui une grenade là-dedans Je peux vous dire que ça aurait fait pas mal de dégâts Mais malheureusement Alors est-ce que Kalina a la possibilité de l'avoir ? Ouais 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 Alors comment ça se présente Quand on veut viser un personnage On a plusieurs zones du corps Qu'on peut toucher la tête Le bras, le corps, le torse, l'aine et les jambes Si jamais c'était à lancer le couteau Vous n'avez pas la tête Vous avez le cou carrément Donc ça peut changer un petit peu Ça vous dit le nombre de dégâts que vous faites Ça vous dit également le pourcentage de chances de faire un glitik Et en dessous vous avez la précision C'est à dire que vous ne pouvez pas voir avec un pourcentage Les chances de toucher Mais vous avez des plus ou des moins Si vous avez plus de plus que de moins Bah il y a de grandes chances que vous toucher Si vous avez plus de moins Etc Bon on a compris le concept Et là on peut savoir par exemple Que la personne elle est déjà blessée Donc il a 10 PV de moins Il peut par contre se soigner Avec traiter les blessures sur la vue satellite Mais ça ça ne concerne pas les ennemis Ça ne concerne que nous Voilà Donc par exemple là on voit que le bras L'aine et les jambes Sont obstruées par le muret qui est devant nous Donc on ne pourra pas tirer dessus On va pouvoir faire que le torse Ou la tête Alors clairement 36 de dégâts Ah oui vous avez également la possibilité Ce qui vous coûte plus de points d'action De faire de visée en fait De plus en plus précisément Vous pouvez faire ce qu'il y a 3 niveaux de visée Ça va vous permettre d'avoir encore plus de chances De toucher le personnage Avec un visée x3 par exemple Mais clairement Je ne sais pas si j'ai vraiment envie De dépenser son tir à elle pour ça Je me demande si je préférerais pas Plutôt venir ici Et tirer sur lui Parce qu'elle fait énormément de dégâts Avec le fusil Si elle touche Je ne suis pas sûr qu'elle ait besoin de Elle ait besoin de plus Alors que Barry Par exemple Ici je le déplace ici Vu que le ult n'est pas bien planqué Je pense que clairement il a moyen De le toucher Alors on va y aller Hop Ici Il a également le tir mobile C'est vrai que j'aurais pu faire un tir mobile Ça aurait été plus facile Voilà on a la possibilité de faire un x3 carrément Et de regarder Bon le torse on est quasiment sûr de toucher Il n'y a pas de moins En tout cas On va lui mettre une balle dans le torse Voilà comme il était déjà gravement blessé Ça suffit à le tuer Ah bah faut pas être mercenaire Si tu essaies mal Quand t'es expert en explosif Si le mec commence à avoir des remords Par rapport à dieu Il fallait peut-être y penser avant Alors On va la ramener ici On va tenter un tir unique Et on n'a pas assez de points Par contre pour faire de la visée supplémentaire Donc j'espère que ça va toucher On a beaucoup de négatif sur l'autre Sur le torse ça pourrait passer On va tenter Ah punaise elle a raté son C'est mal ça Alors lui Voilà lui il est à bout portant Il est bon en adresse Si on rajoute de la visée Ah vous voyez on a possibilité peut-être de lui mettre un tir à la tête On va tenter On a pas réussi Nickel Il est mort Et une O.S. maintenant On a possibilité de peut-être attaquer avec Leslie Ok il a 5 points d'action Alors on pourrait faire un lancer de couteau Justement Parce que j'en parlais Il est bon en dextérité Donc il a un plus Et on va tenter dans le coup Ah c'est raté C'était pour le beau jeu Mais c'est raté Je pense qu'on va se prendre une méchante balle derrière ça Mais bon on était là pour tester On va mettre fin au tour Ah j'avais peut-être possibilité de faire un deuxième tir avec le médecin en fait Ok bon bah là L'avantage c'est que le mec Il est devant Est-ce qu'il est bon en... C'est la force hein Attendez pardon C'est un peu chiant qu'on puisse pas facilement Aller sur la fenêtre pour revoir les infos C'est un petit peu chiant J'avoue que ça ça me gonfle un peu Je vais voir Je vais pas trouver encore comment on fait Je vais voir si on peut figer une fenêtre Blablabla Ouais non j'ai pas l'impression qu'on puisse Tant pis parce que je voulais Je voulais juste retrouver en fait C'est là Ok je peux aller C'est bien la force pour le corps à corps non ? Ouais c'est la capacité de tester pour le combat au corps à corps Et bah on va tenter Pour un point d'action On va passer au point Et on va aller À plat Se mettre devant Et tenter le gros coup de poing Si l'ennemi t'a couvert il obtient l'effet exposition C'est une chance de passer en position coucher Ouais alors coup de poing dans le coup ça va être un peu complexe On va lui donner un coup de poing dans l'aine Oh mais mec t'es sérieux là ? Dans le torse ? Ohlala Ah bah quand même Et voilà ce que je trouve dommage C'est pareil c'est là Je crois que c'est nous qui avons eu exposition Et on voit pas vraiment Alors je sais pas c'est nous C'est l'ennemi Ah non c'est l'ennemi Il perd tous les bénéfices de la couverture Ok bon ça va c'est l'ennemi Qu'est ce qu'on va faire ? On va venir faire un petit tir mobile C'est à dire qu'on peut se déplacer là Par exemple Et il va tirer dans la foulée Les gars Quelle équipe de bras qu'elle c'est ? Allez un petit tir à la tête s'il te plaît Ah voilà la petite tête qui est explosée On aime ça Voilà On est bon C'est terminé Donc là on peut se déplacer comme on veut Alors on avait vu qu'il y avait des plantes ici Donc on va aller les récupérer Ok c'est des médicaments On en a récupéré deux On peut interagir aussi avec certains éléments Des décors Voilà par exemple C'est sur ce site que les cinq courageux Commandos français ont retenu une troupe De Krix marine allemand Permettant la garnison de fort l'eau bleue de se préparer Donc on voit bien que c'est un pays grand chien Qui est un peu influencé par ce que je vous disais Par la France On le voit aussi aux accents Vous allez le voir après Donc là sur le cadavre on a récupéré un flingue quand même C'est assez cool On va le mettre le flingue dans le pactage de Grizzly pour le moment Et bien sûr il va récupérer son couteau également C'est plutôt sympa d'avoir récupéré un flingue On a donc Si je fais halt De toute façon ouvre automatiquement Il n'y a tout qu'à ramasser Donc par là il n'y a plus rien Est-ce qu'il y a des choses par ici ? Ok là il y a d'autres cadavres On peut les piller On peut récupérer des balles Donc on va les mettre dans La réserve de l'escouade Par là il n'y a rien Par là je crois que c'est la fin de la map Et puis il y a rien Ah si il y a ça Ok on a des pièces Ça sert à réparer les éclairantes Barry par exemple Ça sert effectivement les pièces à réparer les armes Parce que les armes s'abîment au fur et à mesure Donc on va ensuite se déplacer par là On a vu qu'il y avait un personnage Avec qui on pouvait parler Monsieur Bastien Je vous disais qu'il y avait des l'accents français Ok Vous allez pouvoir faire des choix derrière Ouais alors peut-être pas quand même Mais euh Vous pouvez leur demander des informations Légion of grand chien Et donc après vous avez des fois des petites phrases que vous pouvez faire Et qui font des tests de compétences C'est l'apparemment une test de sagesse On a 94 donc il y a grande chance de le réussir Non 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 Ce n'est pas vrai Ne me fassez pas boss Je veux dire Peut-être que j'ai eu des relations avec la Légion de l'avenir Mais qui ne le fait pas C'est une petite île Regarde Juste laissez-moi aller à ma famille Et je... Je vous donnerai des diamants De mon stash secret Je vous remercie Il faut faire après des choix à conséquences également Vous savez où je vous dirai même Ah bon je passe un peu les dialogues Vous savez Tu es vrai Je pense que j'ai entendu quelque chose C'est quelque chose qui est là Et je ne parle pas de mes armes Avec l'humour aussi Ah on va dire vous avez une famille Ah bon dieu Ah les accents putain Ok on va lui dire Donne-nous les diamants Eh oui casse-toi C'est bon Il nous donne Et puis on peut également Lui empiller Un peu plus Normalement De diamants Là c'est qui qui les a Les diamants Ils sont là Et donc les objets comme ça Qui peuvent être vendus On peut les vendre immédiatement Faisant juste un clic droit Vendre tout Oui Et voilà on a récupéré 2000 dollars On a fini de fouiller par ici Je pense que par là Il n'y avait rien Ah si si Il y a des choses en fait Ok De premier soin Des médocs C'est pour toi On a retrouvé encore des pièces Des flingues Et des balles Donc on prend Je ne crois pas pour rien D'ailleurs il y en a d'autres Qu'on peut fouiller J'avais même pas vu Un petit gilet de réduction des dégâts Qui a un état un peu médiocre On va le donner à Grizzly Néanmoins Ouais donc chaque personnage Va être un peu le cliché Comme je disais De son pays C'est assez rigolo Et encore des balles Ok bon On trouve pas mal de choses C'est cool C'est le début de partie C'est normal Et donc on va aller rencontrer Le personnage Qu'on était censé rencontrer Alors là c'est pareil Je crois qu'effectivement Il y a des objets à l'intérieur Qu'on peut aller fouiller Mais pour ça Il faut Avoir ce qu'il faut Pour couper les barbelés Donc là on a la chance On a un personnage qui a Et on peut les piller Là aussi On peut récupérer Un deuxième couteau On peut récupérer Une deuxième grenade On peut faire un baril Hop Oui des fois on trouve Des dispositifs piratables Là je crois que c'était Elle à la mécano Ça peut vous donner Des informations supplémentaires Des renseignements T'es découvertes Pour le point de vue De 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 c'est Le i ou le 2 Si on peut le voir d'ici Ah oui H1 J'ai H1 Donc c'est ici Pour ici On doit avoir des informations Supplementaires Je pense Et quand on mécure sur dessus Ça vous dit le temps d'arriver Par rapport à la vitesse De l'escouade C'est plutôt de la jungle En terrain C'est plutôt du terrain Très difficile Là c'est plus facile Vous avez également Le nombre éventuellement De personnes Que vous allez devoir Affronter Et quel type d'ennemis Se trouve là-bas Donc vous avez pas mal D'infos quand même Voilà Tout ça Ça se fera au fur et à mesure Vous jouez Et là on a Des personnages On les rencontrer Ça va réussir Dieu merci Ouais je veux le prenair Si c'est du en route Les hommes ont débarqué Oui bah on a vu ça Ah ouais C'est vous qui faisant non Oui bah oui Je sais comment vous vous sentez C'est pourquoi je préfère Ne vous arrêtez Vous avez C'est juste Je suis très heureux De l'écouter Que vous dites Que le gouvernement Est-ce que le gouvernement Est-ce qu'on peut pas être Né par le gouvernement Ça nous rassure Que vous soyez là Donc elle nous aide Elle nous donne des sous On la remercie Elle nous dit D'aller à Ernie Pour interroger Les soldats de la Légion A propos de mon son père Ce sera un bon départ Ok Oh là là Elle est pas supportable elle On n'a pas des recettes Des mines qu'on a Pour vous aider Ok Parlez-nous de l'île dernier Cette île est isolée Et indépendable Et elle va servir Je l'aime Certains peuvent être plus aidés Que les autres Je suis sûre Mais vous devriez parler avec moi Oui Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Ensuite de vous déplacer Pour aller ailleurs Vous voyez par exemple Choisir cette destination là Mais pour y aller Vous allez devoir Prendre ce chemin là Ou prendre ce chemin là D'ailleurs Peu importe Enfin attention Parce que les clics sont très rapides Une fois que c'est parti En plus c'est parti De toute façon J'étais obligé d'aller ici Et là ça vous dit Hop Les forces ennemies Dans la zone Il y aura un sniper Et 5 hommes de main Et il va falloir se déplacer Et gérer Voilà la vue satellite Puis la vue tactique Et continuer comme ça Pour avancer dans l'histoire Donc voilà Je vais m'arrêter là Pour cette présentation De Jagged Alliance 3 J'espère qu'elle vous aura plu Et que ça vous aura donné Envie d'en voir Un petit peu plus sur le jeu Je pense qu'on vous proposera Une partie en multijoueur Puisqu'on a eu la chance D'avoir une deuxième clé Mais malheureusement Il faudra attendre la rentrée Parce que vacances Parce que planning Très très compliqué En ce moment pour tout le monde Mais voilà Je ferai en sorte De vous proposer Une seconde en multijoueur Sur le jeu S'il en vaut la peine Également Je vais pouvoir le tester un peu plus S'il en vaut la peine On fera ça J'espère que ça vous aura plu En tout cas Je vous dis à très bientôt Sur les jeux du signe Merci d'avoir suivi cette découverte Bye bye tout le monde